Je ne sais pas si il y a des questions déjà maintenant à chaud ou si vous voulez peut-être laisser parler Bory et Christian, ils ont peut-être besoin de digérer. Romain tu veux poser une première question à nous deux peut-être, non alors moi je fais une question à Christian, toi quand tu as vu le film, on va commencer par le film puis on va ouvrir, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché et si oui, de quelle manière par rapport à ton une expérience et des gilets jaunes et peut-être des blessures ? C'est tout ce qui coïncide avec la blessure. De voir Vanessa, on est vraiment touché par la blessure donc c'est très difficile après de pouvoir regarder parce que chaque, à chaque fois elle s'en est laissée, à chaque fois que nous, nous avons à aider un blessé c'est très difficile et c'est pour ça qu'on se relaie entre nous parce que parfois il y a des blessures qui ressemblent à celles qu'on a pu subir ou que nos proches ont pu subir. Donc ces blessures-là, en fait pour nous elles sont difficilement acceptables donc on a toujours des camarades à côté qui disent bah moi je peux y aller parce que ce qui est important en fait c'est vraiment d'accompagner les blessés et quand on dit blessés on s'occupe aussi des familles de tuer par la police parce qu'elles ressentent tout de suite une forme de... on va pas dire d'abandon mais une forme d'accompréhension de la part des autres et ce qu'elles ont besoin c'est justement d'être accompagnées par des personnes qui... qui nécessairement en fait l'ont déjà vécu puisqu'il y a... dans ces moments-là en fait il y a avant la blessure il y a après la blessure il y a avant la mort et après et c'est toute une vie qui bascule et on perd pied... enfin moi je l'ai vécu... c'est mon fils qui a été blessé mais on le dit par procuration c'est vrai que parfois on dit quand on le dit par procuration on le dit beaucoup plus difficilement... pour rapporter mon fils a été blessé par un LDD alors qu'il avait 16 ans c'était en 2010 et c'était devant son lycée lors du mouvement contre la réforme des retraites... et ce sont des choses en fait nous l'ayant vécu et en même temps on s'est réunis en 2014 après avec d'autres blessés... ça nous a permis vraiment de sentir qu'on était pas si isolés que ça... c'est pour ça que les bétillés on a voulu... on l'avait déjà anticipé en fait on va pas raconter l'histoire enfin j'ai... peut-être on a pas le temps mais on avait déjà anticipé en fait le mouvement gilet jaune six mois avant... on avait même en juin 2018 contacté la fac de médecine pour expliquer parce qu'on avait pas l'air de comprendre... ça faisait des années on avait pas comprendre que la police avait changé sa façon d'agir et qu'elle utilisait depuis... depuis 95, même 90 des armes de guerre parce qu'il faut savoir que ce sont des armes de guerre... et les blessures parce que ce sont des blessures de guerre et en France en fait on a pas l'habitude... il fallait changer, on n'a pas l'habitude de se relier des blessures de guerre... et donc pour nous il était important et donc en fait cette conférence a eu lieu juste... par contre on l'a demandé depuis juin elle a eu lieu le 22 novembre... donc cinq jours après le premier jour de la première manifestation des gilets jaunes... donc en fait on voulait vraiment alerter et l'alerter pourquoi ? parce qu'on connaissait réellement l'évolution de la répression policière depuis quelques années... et en plus on avait... on suit pas que ça... on suit aussi l'actualité sociale... on s'apercevait depuis le début de l'année qu'il y avait des annonces sur les taxes, les impôts en fait qu'il y allait avoir en fait... on va dire... des fins de mois de plus en plus difficiles... et donc on l'avait anticipé... ce qui nous a permis en fait d'être là... les premiers moments... les premiers samedis... et euh... comme on peut dire... la voiture de balai... puisqu'on a toujours été... depuis 2014... euh... dans tous les mouvements sociaux... pour euh... accompagner les blessés... et les soutenir... euh... euh... par le biais aussi on avait des relations avec euh... le premier strict medics... qui euh... avec qui... évidemment on n'a pas des relations continues... parce que strict medics ça va... ça vient... c'est vraiment des groupes euh... qui sont euh... assez autonomes... donc on avait... c'est tout un travail en fait de fond... euh... qu'on... qu'on... auquel on était... donc c'est pour ça que... quand on voit des blessures c'est... c'est... c'est jamais facile pour nous... euh... euh... parce que tout de suite ça... ça resasse... ça ressasse en fait... et... et... et heureusement c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des groupes euh... pour les utiliser pour l'exemple... donc ça fait partie... et bien d'autres... et ce qui est important c'est de pouvoir euh... 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 en fait le but c'est... c'est... qui sache qu'il ya une autre vie après ça et la vie doit continuer et c'est c'est notre but en fait pour accompagner comment vous avez écrit votre projet par rapport à cette pseudo histoire qu'on a encore plus ou moins vrai on ne sait pas si c'est le film comme conducteur du récit ou si vous si vous auriez tout de même faire de plus en tiens c'est un gilet jaune malgré cette histoire ou sont poussés soit je vous laisse libre de penser si c'est vrai pour en fait le désir de sur ce documentaire il est venu clairement de la participation aux manifestations des gilets jaunes c'est à dire que je suis descendu dans la rue le 1er décembre et j'ai tout de suite commencé à filmer à ce moment là donc je pense que j'aurais fait un documentaire sans l'histoire d'amour mais ça n'aurait pas été même et je pense même que ça aurait été moins intéressant au sens où ce qui m'a semblé important en fait dans la combinaison de l'histoire intime et de l'histoire du mouvement c'est que j'avais envie de mettre au même niveau d'intimité ce que je vivais dans mon histoire d'amour est ce que je vivais des gilets jaunes et donc d'être en immersion dans les deux histoires pour faire résonner en fait qui à la part d'un team et la part de des corps du sensible de ce qu'il ya dans une manifestation qui est quand même de l'ordre beaucoup des beaucoup de corps en fait que ce soit le corps blessé que ce soit le corps et corps qui s'accrochent les corps collectifs et donc c'est aussi un film sur les corps amoureux et et pour moi les liens qui se tissent ils sont ils sont multiples il ya vraiment des multiples résonances du coup ça s'est construit plutôt après une histoire d'amour en revanche ce qui s'est passé si vous voulez l'histoire c'est que je vivais une histoire d'amour pendant le mouvement des gilets jaunes enfin j'ai vraiment rencontré pierrot donc un petit peu avant quelques semaines avant et ensuite on a manifesté séparément et très vite on sait on est devenu binôme enfin c'est vraiment comme je le raconte en fait et on est devenu binôme de manif et lui il a été comme un complice et surtout un lien entre entre les gens entre moi ma volonté d'aller de faire ses portraits de gilets jaunes et de et de gens qui avaient chacun une colère très différente et finalement qu'ils se liaient quand même entre elles et et lui qui était aussi très curieux en fait de ces rencontres et moi je suis très courageux de filmer parce qu'en fait j'ai pas moi ça fait peur juste de prendre une caméra de me poser alors que ça a explosé partout bah moi tu sais que ça bouge je bouge en fait juste que c'est une caméra même comme je voyais depuis et du coup je me demandais sur est-ce que vous avez eu des problèmes vous avez été arrêté ce que vous avez vu parce que moi personnellement enfin je crois que le top 3 des gens qui a le plus soigné c'est les gens qui filmaient vraiment ayant des blessures en fait il m'est arrivé pas mal de trucs mais en gros moi la plus grosse peur que j'avais c'est que les flics prennent mes images en fait du coup parce que j'avais peur que quelque chose m'échappe ce qui est forcément le cas et de mettre quelqu'un en prison j'en sais rien n'importe quoi puisque les images c'est la preuve donc moi j'avais extrêmement peur de ça et du coup je faisais hyper attention de ne pas me faire arrêter mais hyper attention c'est à dire que je sais pas je me serais battu je pense enfin j'aurais fait j'aurais arraché enfin j'aurais en fait j'avais quand même tout un tas de préparation psychologique enfin d'auto préparation psychologique et puis j'ai un copain qui a fait qui avait fait bah mathieu barère qui qui a fait l'époque qui m'avait un tout petit peu dit deux trois petits trucs notamment de cartes sd que je raconterai pas forcément ici mais en tout cas des trucs qui font que les images ne doivent absolument pas arriver au poste ça c'était je préférais moi à y aller et que voilà que ma caméra soit dégommée quelque part donc ça c'était un peu ma priorité après il s'est passé un truc bizarre et rationnel qui a l'air un peu bizarre enfin bête comme ça mais en fait la caméra j'avais la sensation d'être protégée par la caméra ça n'était pas du tout le cas et j'avais des protections quand même pas j'avais enfin non j'avais pas de protection réelle par exemple contre le flashball le lbd on n'est pas protégé surtout que en gros pour être un peu plus précise soit on a des lunettes de ski qui sont molles et du coup le lbd y passe soit on a des des trucs de chantier rigide en plexiglas mais du coup les lacrymaux passe donc on peut plus filmer donc moi j'ai choisi de filmer donc j'ai choisi d'être en danger avec mes yeux et j'avais quand même un masque à gas pour pouvoir enfin la plupart du temps des fois je me faisais avoir mais en gros enfin je me faisais surprendre mais en gros j'avais quand même un masque à gas pour la faire courte oui j'ai eu j'ai eu ce que je racontais c'est que je pense que j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu un flashball qui m'a rebondi dessus j'ai eu mais qui m'a pas blessé vraiment j'ai eu une grenade assourdissante parce qu'en fait il y a vraiment des multiples façons d'être blessé quoi qui m'est pété qui m'a pété dans l'oreille j'ai eu pendant une semaine donc ce que je racontais tout à l'heure j'ai eu une semaine de cortisone et de j'écoutais des sons d'aspirateur de cosmos et de bruit blanc je pense je sais pas j'imagine que certains ont déjà vécu ça c'est génial donc j'avais des vidéos youtube de 72 heures de sons d'aspirateur et de sons de cosmos voilà j'écoutais ça la nuit le jour et ça a marché donc que je le conseille et après voilà j'ai pas eu de blessures graves donc j'ai eu la chance par contre j'ai été très enfin je pense que j'ai j'ai avalé des litres et des litres de lacrymo donc ça je sais pas l'état de mes poumons je ne fume pas mais voilà je veux pas savoir et ensuite je pense que la blessure elle est surtout psychologique mais pour beaucoup de gens c'est à dire que quand on a fait vraiment chaque manif jusqu'au bout et que on y croit un petit peu et qu'à la fin c'est la défaite totale et que c'est la répression totale tout le long et que on a vu beaucoup de blessés aussi parfois très graves qui sont pas tous dans le film parce que ça faisait trop bah je sais pas moi j'ai mis je pense un nom à me remettre quoi et l'histoire d'amour et les manifs en fait et c'était les deux ensemble et en plus enfin c'est ça qui était qui était compliqué Voilà et du coup j'avais une question quand on a vu on a vécu on a subi ces blessures physiques et psychologiques en plus liées à l'histoire affective et on sait que la place que ça peut prendre et les émotions que ça peut amener je voulais savoir comment on vit après et est-ce que si demain fallait remettre son gilet et retourner dans la rue est-ce que vous les retournez oui bien sûr j'attends que ça mais un autre gilet peut-être non je pense pas je crois pas que ce soit les gilets jaunes enfin je pense que le mouvement il va s'il y a soulèvement à nouveau ce sera une autre forme et tant mieux enfin mais peut-être ce sera les gilets jaunes mélangés à d'autres gens je sais pas en tout cas oui bien sûr pour la dernière question pour celle d'avant bah comme je disais j'ai mis un an et en fait je pense que c'est il y a quelque chose de l'ordre de la comme disait Christian tout à l'heure on le voit par rapport aux blessures mais je pense que même par rapport aux confrontations à la durée au fait que par exemple ce soit tous les samedis à la date c'est tous les jours donc il y avait encore plus quelque chose de l'ordre du militaire et c'est des militaires en face d'ailleurs en fait en France les manifs c'est quand même de plus en plus une forme de guerre quoi c'est pas la guerre parce que clairement c'est pas ça mais il y a quelque chose de l'ordre de la guerre psychologiquement physiquement dans la forme d'endurance, la préparation les armes en face etc et d'ailleurs c'est pas pour rien que les seules personnes qui parlent de prendre les armes enfin il y a un moment où il y a quand même deux personnes qui parlent de prendre les armes il y en a même plus dans le film c'est deux femmes moi ça m'avait étonnée après coup et puis en fait bon voilà c'est ce que j'avais déjà dit avec quand Victor Thuyon était là mais pour moi il y a en fait cette chose cette double colère des femmes qui est à la fois la colère de genre et la colère sociale qu'elles subissent et du coup après coup je me l'explique aussi assez facilement que les femmes soient beaucoup plus en colère que les hommes encore plus en colère en tout cas quand elles l'expriment c'est très fort quoi et Ramata aussi quand elle exprime sa colère contre la l'impunité en fait face à la mort de son frère c'est forcément une colère immense qu'elle exprime extrêmement bien et qui moi à chaque fois merci d'être venu ce soir le film sera encore à la fille pour les prochains jours pour les prochaines semaines à l'espace Saint-Michel et le bouche à oreille est très important pour regarder le film à la fille donc vraiment parlez-en entre vous, à vos amis et venez le voir enfin dites à vos amis de venir le voir et il y a une autre rencontre prévue le 22 donc mercredi avec Laurie et Basile carré Agostini le réalisateur d'Advain Mon Amour